Salut les amis ! Alors, avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça t'es direct, mais direct au courant des nouvelles vidéos qui sortent, hein ! Et en plus, t'as de la chance, c'est gratuit ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un adoucissant pour le linge. Oui, parce que vous apprendre à faire un liquide à lessiver sans avoir un adoucissant, c'est comme qui dirait, il manque quelque chose, quoi ! Alors, pour faire cet assoupissant, vous aurez besoin de vinaigre, de bicarbonate, d'eau, ça c'est utile, l'eau, sinon ça n'ira pas, hein ! Vous aurez aussi besoin d'huiles essentielles, alors moi j'ai pris l'huile essentielle de l'avente, maintenant si vous voulez, vous pouvez prendre du citron, l'huile essentielle de citron, ou alors, encore mieux, hein, c'est prendre des écorces de citron ou d'orange que vous laissez macérer dans le vinaigre pendant au moins deux semaines, hein ! Ça, je vous montrerai une prochaine fois comment faire, c'est facile aussi, hein ! Bon, alors, oui, un entonnoir aussi c'est nécessaire, hein ! Bon, on va passer directement à la mise en place du bazar, hein ! Ah oui, tant que j'y pense, vous vous rappelez les tablettes pour lave et celles qu'on avait fabriquées, hein ! Et bien, je vous donne une petite indication supplémentaire par rapport à la mise en place que je vous avais faite, hein ! Mettez pas d'eau ! J'ai essayé, hein ! Sans eau, le mélange, ça fonctionne ! Donc, euh, il y a une réaction chimique qui se fait, euh, que, ben voilà, il n'y a pas besoin d'eau, hein ! Donc, euh, si vous voulez revoir, euh, comment on fait, euh, les tablettes, ce sera ici quelque part, à mon avis, euh, vous pouvez cliquer dessus et aller voir, hein ! Bon, revenons dans nos moutons ! Pour fabriquer votre assouplissant, vous aurez besoin de deux tiers d'eau pour un tiers de vinaigre ! Donc, c'est-à-dire que si on a un bidon, comme ici, de un litre et demi, hein, ben, on aura besoin d'un litre d'eau et d'un demi-litre de vinaigre ! Bon, alors, pour ce faire, on met d'abord 500 grammes, donc, enfin, 500 millilitres, hein ! Hop ! Je regarde, hein ! Allez, encore un peu, hein ! Hop ! Voilà, hein ! 500 millilitres d'eau, hein, enfin, de vinaigre, hein ! Voilà, hein, moi, je peux au pif, euh, je vois bien que, là, j'ai déjà vu ce qu'il me faut, quoi ! Mettez deux cuillères à soupe de bicarbonate ! Alors, attention avec le bicarbonate, hein, c'est qu'il va y avoir une réaction chimique, on va devoir faire ça très doucement, hein, parce que sinon, ça va, ça va déborder, hein ! Donc, je prends pour ça, euh, une cuillère, voilà, hein, hop ! Voilà, et on met une cuillère à soupe, hein ! Alors, je vais le faire tout doucement, hein, pendant ce temps-là, vous vous demandez cette... Oui, 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 la réaction ! Je vais le tourner comme ça, comme ça, vous voyez peut-être mieux, hein ! Hop ! Hop là ! C'est fantastique, hein ! Vous me direz, pourquoi faire son adoucissant soi-même ? Ben, c'est très simple, hein ! D'abord, ben, parce qu'avec tous les produits toxiques qu'il y a dans les assouplissants, ben, vaut mieux le faire toi-même ! C'est aussi plus économique, et puis, il faut savoir aussi que les graisses contenues dans les assouplissants du commerce, ben, ça peut encrasser votre machine, donc, pour éviter tout ça, et en plus, regardez, ça fume ! Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une étude qui a été faite, et qui démontre que dans tous les assouplissants du commerce, on a retrouvé des traces de 26... Euh... 26 quoi ? Euh... Ah oui, je me rappelle ! De 26 allergènes différents ! Alors, il faut savoir que les allergènes, c'est ce qui te donne des irritations, hein ! Tu vois, tu te dis, bon là, ça me gratte, je ne sais pas pourquoi, putain, je n'ai jamais eu d'allergie ! Ah ben, ça peut être à cause des assouplissants ! Ce qui peut d'ailleurs entraîner des cancers, hein ! Attention, hein ! Il faut quand même rester à l'affût, ça ! Alors là, en faisant ton assouplissant naturel, hein ! Tu évites d'avoir le cancer... Je vais peut-être pas trapper pendant que je parle, hein ! Tu évites d'avoir un cancer et des allergies, hein ! Enfin, tu auras peut-être des allergies, mais tu en auras déjà moins que si tu utilises un assouplissant du commerce. Tu suis un peu... Bon, voilà ! Tu remets... Le... Je ne vois pas du nom... Tu remets le demi-litre d'eau restant, pour avoir ton litre et demi, hein ! Voilà ! Et tu vois, c'est tout con, hein ! Je ne peux pas faire plus simple, hein ! Hop ! Voilà ! Tu as mis tout ton eau... Et alors, tu peux ajouter de l'huile essentielle pour parfumer, hein ! Parce que moi, j'ai des gens, euh... Qui préfèrent, euh... Que ça sent bon, que... Que... Que ce soit propre... Enfin, moi, je préfère que ça soit propre, hein ! Bon, si ça peut se sentir bon, c'est bien aussi ! Donc, je rajoute une quinzaine de gouttes... Dix, sept, sept, huit, neuf, dix, neuf, 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 neuf et quinze de la fente, hein ! Et, normalement, comme... Comme l'adoucissant... Vient euh... Se rajouter, euh... Après... Euh... Euh... L'civée, euh... Normalement, ça doit rester euh... Euh... le pH risque de, comment je dirais, désagréger le linge. Alors avec le pH du bicarbonate, ça permet d'équilibrer la portion si vous voulez et de moins abîmer votre linge. Alors, pour la dose, c'est pas compliqué. Vous prenez votre petit bouchon, vous remplissez votre bouchon, vous le mettez dans le compartiment adéquat et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Bon là, il est encore un peu chaud, un peu diète. Vous le laissez reposer 24 heures et il sera prêt à l'emploi. Je ne peux pas, qu'est-ce que je voulais vous dire, on ne peut pas faire plus ça. Ceci dit, vous avez votre adoucissant qui coûte quelques centimes. Parce que du vinaigre, ça ne coûte rien, ce n'est pas l'esquence ou d'huiles essentielles que ça va coûter cher et l'eau, elle est dans votre capture d'eau. Donc voilà, vous pouvez récupérer de l'eau de pluie aussi si vous voulez. Ça sera peut-être moins calcaire que l'eau de votre vinaigre. Ça, c'est vous qui voyez. C'est bon ? J'espère que cette petite vidéo te permettra de gagner des soussous. Et puis de faire attention à ta planète aussi. Et puis je t'attends bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada